Salut tout le monde c'est Ayao, donc je vais vous faire une vidéo sur Tom Clancy's The Division sur Xbox One, la bêta qui se termine aujourd'hui. Donc je vais un peu vous dire ce que je pense du jeu globalement. Donc il y a de très bonnes choses, il y a quelques mauvaises choses, donc je vais détailler tout ça. Mais globalement vraiment le jeu est excellent, c'est excellent. Vraiment le jeu est très beau et très bien détaillé au niveau des décors. Alors, je regrette quand même les personnages qui ne sont pas très bien faits, pas très bien modélisés. Ils ont un peu une sale gueule les persos, notamment au début quand on choisit, si on veut un homme ou une femme, tu vois leurs tronches. Franchement ils sont super mal modélisés. C'est un peu dommage parce que vraiment les graphismes du jeu sont très propres, très nettes, très nettes plutôt, excusez-moi. Et aussi les détails, j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. La neige sur les poubelles, sur les ordures, sur les voitures, etc. Vraiment c'est super bien fait. Sur console il n'y a pas d'aliasing de ce que j'ai vu vraiment là sur Xbox One. Il n'y a pas d'aliasing, c'est fluide, il y a des fois un peu de clipping. Mais c'est rien de méchant. Franchement c'est une bêta qui est quand même bien finie. Je pense que là on est vraiment très très proche du jeu final pour The Division. Par rapport à la bêta, là je pense qu'on est vraiment très proche du jeu final qui je rappelle sort dans un mois. Je trouve aussi que dans ce Tom Clancy The Division, la première approche on se dit c'est un TPS. C'est un shooter classique comme on en voit 150 mais en fait pas du tout. La première approche, on pourrait croire ça, le jeu se prête à ça. Mais au final on se rend compte qu'il y a quand même une profondeur, surtout dans la gestion de l'inventaire. Les armes, les épaulières, les genoulières, les gants, les masques, etc. Donc qui vont donner plus ou moins soit de puissance d'attaque, enfin pour les armes, soit de défense, soit de compétences. Les compétences donc vraiment très importantes, ça peut être les bombes collantes pour fraguer les ennemis. Ça peut être se remettre du soin, ça peut être aussi le bouclier anti-émeute. Eh bien, il faut bien choisir son équipement parce qu'il y a des équipements qui vont donner plus de puissance sur les compétences. Donc par exemple quand tu vas te donner de la vie, tu vas te redonner plus de vie. Quand tu vas utiliser le bouclier anti-émeute, tu vas prendre moins de dégâts. Le bouclier va durer plus longtemps. Eh bien, tout ça c'est quelque chose à prendre en compte parce que selon les armes que l'on prend, eh bien il y a des armes qui ont des spécificités en plus. Par exemple, plus de dégâts si tu fais un headshot, des effets néfastes qui sont effacés si tu tues un ennemi. Eh bien, pour avoir accès à ces compétences-là, il faut avoir un équipement qui est soit plus orienté vers l'attaque, soit pour la défense, soit pour les compétences. Et ça, je trouve que ça donne vraiment une subtilité au jeu qui est vraiment bien. Parce que des fois, tu peux avoir une arme, tu prends une mitraillette qui a tant de dégâts. Tu loutes une mitraillette qui a plus de dégâts, mais au final, elle ne sera peut-être pas meilleure. Elle ne sera peut-être pas meilleure. Et malgré ça, tu ne feras peut-être pas autant de dégâts qu'avec l'autre. Parce que, en fait, selon ton équipement, elle sera plus adaptée soit en attaque, soit en défense, soit aux compétences. Et aussi, si tu choisis de t'orienter vers les compétences, il faut bien choisir la compétence qui va avec. Donc vraiment, il faut bien choisir la compétence et l'armement qui sont compatibles. Donc vraiment, il y a une subtilité dans ce jeu que je trouve qui est vraiment bien faite. En plus, il y a une très 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 belle interface. L'interface, elle est propre, elle est bien rangée, elle est colorée, elle est dynamique, c'est clair. Même s'il faut quand même passer du temps pour bien comprendre comment marche l'interface. Quand tu comprends, franchement, c'est un bonheur. Vraiment, donc là, franchement, sur cette bêta, je n'ai pas trop d'avis négatifs. J'en avais au début, mais qui sont un peu estompés à force de jouer. Comme par exemple l'intelligence artificielle, qui n'est pas top, certes. Mais, en niveau difficile, vu que les ennemis sont quand même très longs à tuer, eh bien, on se rend compte que finalement, ils ont un comportement qui n'est pas si stupide que ça. Souvent, quand tu tires sur un ennemi et qu'il est acculé, il va se cacher derrière le mur. Et au-dessus de sa tête, il y aura écrit sous pression. Donc là, grosso modo, tu comprends que l'ennemi ne va pas sortir sa tête. Et il demande à ses potes, aidez-moi, aidez-moi. Et quand il dit ça, ses potes vont vraiment venir l'aider. Ils vont te tirer dessus pour te faire bouger. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va sortir de son coin. Donc ça, c'est des petites subtilités que je ne voyais pas au début. Et qu'à force de jouer, je me suis rendu compte. Mais c'est vrai que quand même, globalement, des fois, l'IA, il rush. Tu ne sais pas trop pourquoi. Des fois, il a raison. Parce que tu es acculé, donc il rush pour t'es tué. Donc ça, ok. Mais des fois, il est bien caché. Il va sortir comme ça. Mais globalement, franchement, l'IA, elle n'est pas si stupide que ça. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en niveau difficile, c'est très long de tuer un adversaire. Comme vous le voyez là sur la vidéo. Donc ça aussi, ça fait partie d'une bonne gestion de l'équipement. Et quand l'IA 100, qui n'a plus beaucoup des énergies, il va se cacher derrière un mur. Donc en intelligence artificielle, franchement, on a vu pire. On a vu pire. Et aussi, je reprochais au jeu d'être un peu bourrin. Mais ça, j'y reviendrai dans la phase de gameplay juste après. C'est bon, je gère. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobiz. Oui, donc, le côté un peu bourrin du jeu contre lequel je pestais sur une précédente vidéo où je disais que le jeu est un peu bourrin dans le mauvais sens du terme. Là aussi, je relativise un peu plus maintenant que j'ai beaucoup plus joué. Parce qu'en fait, il faut vraiment jouer en coop. En fait, si vous voulez, c'est qu'il y a le style posé que je voulais. À savoir bien prendre son temps, bien analyser les ennemis, tout ça. Mais le jeu se veut quand même un peu dynamique. Donc ça envoie au niveau de la mitraillette, tout ça. Mais ça n'enlève rien à la subtilité. Par exemple, là, vous voyez, j'ai bien pris mon temps pour viser un mec, lui mettre une bombe collante pour lui faire un maximum de dégâts et que ça touche ses adversaires. Et une fois que ça s'est fait, j'ai sorti ma carabine 44 pour les ajuster, donc les finir parce qu'ils n'avaient plus beaucoup d'énergie. Donc oui, c'est rapide. Oui, ça explose tout ça. Mais il y a quand même une subtilité. Même quand on joue en coop aussi, on parle beaucoup entre nous. Donc qui fait quoi ? Qui prend quelle capacité ? Qui prend le scanner ? Qui prend le bouclier anti-émeute ? Qui est-ce qui guérit ? Donc quand il y a un coop qui appuie beaucoup d'énergie, on se met soit côte à côte pour se guérir ensemble ou soit je le guérais à distance ou vice-versa. Voilà, on s'organisait. Moi, quand j'avais le bouclier anti-émeute, donc les ennemis étaient concentrés sur moi, mon ou mes coop tiraient sur le boss en question. Donc il y a une subtilité dans ce bourrinage, finalement. Donc vous voyez comme quoi, des fois, les avis qu'on peut avoir en regardant une vidéo internet peuvent être différents que quand on joue au jeu et peuvent être différents que quand on pousse le jeu, finalement. Donc là, la mission que je suis en train de vous montrer, c'est la seule mission de la campagne principale du jeu, donc qui est disponible dans la bêta, à savoir l'hôpital du Madison Square Garden, si j'ai bien compris. Donc en fait, le but de cette mission, c'est de délivrer le docteur, donc qui va nous aider à combattre le virus. En fait, ce docteur-là est potentiellement capable de créer un antidote, donc c'est pour ça qu'il faut aller absolument la délivrer. Mais ce n'est pas que scénaristique, c'est partie intégrante de l'élément principal de gameplay du jeu, à savoir réparer l'aile médicale, réparer l'aide technologique et réparer l'aile de sécurité. Donc en fait, ce docteur en question va nous aider à faire ça, et au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu, que tu vas faire des missions principales ou secondaires, des quêtes annexes, eh bien tu vas gagner des points d'amélioration pour l'aile médicale, ou des points d'amélioration pour l'aile de sécurité, etc. Et ça, ça va non seulement permettre d'améliorer la vie pour les gens, par exemple là, le docteur en question, j'ai fait deux améliorations, de toute façon on ne peut encore en faire deux dans la bêta, eh bien suite à ces améliorations-là, maintenant elle peut soigner des gens, elle peut mettre des gens en quarantaine, des gens qui sont contaminés, ce qu'on ne pouvait pas faire au début avant de délivrer le docteur. Donc il en sera de même pour l'aile de sécurité, où j'imagine qu'on va délivrer un policier, un commissaire par exemple, donc qui pourra ramener un peu plus d'ordre, etc. Et ça aussi, ça a un impact sur le jeu, parce qu'au fur et à mesure que tu améliores les différentes ailes, eh bien tu as aussi des améliorations qui sont de plus en plus puissantes, de plus en plus pertinentes. Tu recharges plus de vie, tu auras accès aux drones, accès aux tourelles, tu fais plus de dégâts, tu as plus de grenades, etc. Donc ça, c'est vraiment super bien foutu dans le jeu, le fait d'avoir à réparer les différentes ailes, c'est complètement et dans le scénario, et dans le background du jeu, et l'élément de gameplay principal, donc tout est lié. Donc ça aussi, c'est vraiment bien foutu. Donc je vais m'arrêter ici, donc je vais laisser finir la vidéo en espérant que vous appréciez. Donc vous aurez compris, mon avis est totalement positif sur The Division depuis le début de toute façon. Donc là, cette bêta n'a fait que confirmer, donc vivement le 8 mars, c'est dans pas longtemps, c'est que dans un mois. Et finalement, ça m'arrange que Uncharted 4 soit repoussé d'un mois, comme ça, ça laissera la place pour The Division, sur lequel, évidemment, je ferai d'autres vidéos. Donc je coupe ma voie ici, et je vous laisse apprécier la fin de la vidéo. Ciao ! C'est bon, c'est bon ! Allez, j'ai pas de chance ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! ...